Hello tout le monde aujourd'hui je vous retrouve avec cette idée déco recyclée c'est citroïd halloween en citroïd de noël j'adore les peppermintes les candy cannes et etc si vous me suivez depuis un moment vous êtes déjà au courant c'est pour ça que j'ai choisi de faire en blanc et rouge néanmoins vous allez pouvoir choisir les couleurs que vous voulez en ce moment je trouve que les déco sont très dans le bois blanc doré donc si vous voulez faire en blanc doré ça marchera nickel aussi il va pas me falloir grand chose il va me falloir de la peinture moi je fais avec de l'acrylique parce que c'est ce que j'ai et que je trouve que ça donne une texture très très presque comme satiné comme du cuir je trouve ça très très joli néanmoins si tu as que de la gouache chez toi tu fais avec de la gouache si tu as de la bombe éventuellement tu bombes tout en blanc avant de mettre ta partie rouge ça marche aussi il n'y a pas de souci tu fais vraiment avec ce que tu as au niveau des petits ornements vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez la taille que vous voulez bon alors après c'est sûr que sur une grande comme ça tu vas pas mettre des pastilles énormes comme ça mais tu peux aussi faire avec des petits rubans fins ça peut être très joli j'en ai fait une ici avec j'ai fait mes zones avec de la colle et ensuite j'ai englué de paillettes j'ai mis des espèces de petits rubans de faux cuir doré et ça marche de ouf aussi donc à la base tu vas prendre ta courge tu n'as pas forcément besoin de nettoyer par contre pense bien à la dépoussiérer avant si elle l'était tu vas mettre ta première couche donc tu vas mettre toujours la couleur la plus claire en premier forcément question de logique tu peux en mettre juste aux zones où tu veux avoir cette couleur tout en débordant légèrement comme en mettre partout si c'est beaucoup plus simple pour toi en général si tu fais avec du blanc à l'acrylique deux couches normalement suffisent néanmoins si tu as du blanc de titane qui est un petit peu moins opaque que le blanc zinc peut-être qu'il en faudra trois comme il fait pas très beau pas très chaud en ce moment tu peux éventuellement mettre ta courge au four à genre 50 degrés moi je mets chaleur tournante en laissant la porte ouverte histoire que ça fasse de l'air légèrement chaud pour que ça sèche un petit peu plus vite parce que sinon tu vas mettre un petit moment à faire ton projet c'est parti pour la deuxième couleur je te conseille pour la première couche de cette deuxième couleur de bien bien délimiter la zone est bien bien précise c'est peut-être le moment où tu dois être précise comme ça quand arrivera la deuxième couche t'auras juste à suivre le guide et ce sera nickel c'est bon j'avoue c'est vraiment ma partie préférée ça y est ça commence à prendre forme donc du coup je trouve que c'est facile en fait d'être super soigneuse à ce moment là pour pouvoir dorer la queue de la courge soit tu mets un coup de bombe dès que tu as commencé je te mets la bombe que j'utilise dans dans la barre d'infos elle est vraiment super quoi j'ai jamais trouvé mieux soit ce que je sais ce que j'ai fait moi c'est que j'ai peint et ensuite j'ai utilisé un stabilo toujours dans la barre d'infos je te mets la référence et comme ça je peux vraiment délimiter exactement où commence à mon goût la queue de la courge et ensuite j'ai plus qu'à colorier au sujet des ornements comme je te disais tu peux choisir ce que tu as envie de choisir là moi j'avais trouvé ça en espagne ces espèces de petites perles autocollantes ce qui est génial en fait c'est que souvent elles sont vendues sur des espèces de fils de colle ce qui fait qu'elles sont par plusieurs donc pour faire ce genre d'idée c'est vraiment idéal tu as juste à c'est pas comme si tu devais t'amuser à les mettre une à une du coup tu devais être bien bien droite c'est vraiment pratique très très pratique si tu décides de choisir je sais pas du ruban ou des petits cordons cuir ou ce genre de truc tu te mets un point de colle à la base un point de colle à l'autre base par l'autre de l'autre côté et ça tiendra nickel voici la belle citroïde que l'on a fabriqué ensemble donc en vrai si tu en as des comme ça chez toi privilégie celle ci parce que ça c'était vraiment l'enfer à peindre et à faire que ça colle bien et tout donc tu peux éventuellement mettre une petite pointe de j'ai mis quoi de la superglue dans les dans les dans les virages très 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 virageux pour que ça tienne bien je te parlais tout à l'heure d'une qui pourrait être en paillettes ça donne ça très sympa aussi je trouve j'aime bien l'idée on dirait un petit peu les boules vintage qu'il y avait sur le sapin de noël de ma grand mère j'ai une espèce de réminiscence là et puis pour mon ami nico qui est un superbe sapin gothique mais vraiment magnifique je me suis dit qu'on pourrait en faire une toute noire donc imagine dans cette forme là là ce serait même encore mieux ça me plaît encore plus juste avec les petites perles voilà c'est une bonne idée et enfin zoé en a fait une aussi donc je vais décider qu'elle serait blanche avec des petites des petits déco rose et puis on a rajouté des petites dorées et des petits pois bleus voilà donc en fait pour te montrer que tu peux faire vraiment tout ce que tu veux et voilà c'est terminé c'est aussi simple que ça comme tu as vu c'est quand même effectivement super simple tu peux vraiment faire tout ce que tu as chez toi que ce soit de la bombe de l'acrylique de la gouache n'importe quoi bon peut-être pas l'aquarelle faut pas déconner éventuellement c'était du déco patch je suis sûre que ça marche aussi des petits rubans des petits liens des petits rafia vraiment tu fais à ta convenance par rapport à tes couleurs les matières que tu as chez toi ce que tu as envie d'amener comme ambiance voilà je crois que c'est tout je vous souhaite une très belle création et n'hésite pas à me partager ce que tu as fait sur mon compte insta tu me tags comme ça je pourrais venir voir tout ce que vous faites de très très beau je vous souhaite de passer une bonne journée bye tout le monde